Mon Seigneur, mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercèdez pour moi. Il y a 17 siècles, pendant le mois d'août, il faisait bien chaud à Rome, juste comme de nos jours. Au moment d'enregistrer ce moment de prière, la prévision donne une température maximale de 30 degrés pour ce jeudi 5 août. Ce n'est pas énorme, il y a pire. Pendant mes années à Rome, quand j'étais au séminaire, c'était même plus chaud. En tout cas, c'était un jour comme aujourd'hui, l'année 352, que Sainte-Marie a choisi de faire un drôle de miracle. Parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à trouver, des bons matins, une belle couche de poudreuse sous l'esquilin. L'esquilin, c'est une de sept collines de Rome, dont le point le plus haut se lève à 53 mètres sur le niveau de la mer. Et bien, ce matin-là, il avait neigé juste sur le morceau de terrain nécessaire pour construire la première église consacrée à Sainte-Marie, à la Mère des Dieux. Tu la connais peut-être ? C'est Sainte-Marie Majore, Sainte-Marie Majore, une des quatre grandes basiliques, basiliques majeures de Rome. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fête Notre-Dame des neiges. En imaginant la chose, je me disais que peut-être de nos jours, avec tellement de choses bizarres qui se passent avec la météo dernièrement, 45 degrés au Canada, des pluies sans arrêt en Europe, du froid polaire et de la neige au Brésil, etc. Et bien, si aujourd'hui il neigeait quelque part à Rome, personne ne retiendrait plus ça comme un miracle. Mais tout simplement comme on fait un solide, comme une excentricité de la planète, que ce soit à cause du changement climatique ou va savoir à cause de quoi. En tout cas, ce n'est pas juste à cause d'un miracle que l'on arrive à croire, n'est-ce pas ? Et les évangiles en témoignent, notamment l'évangile d'aujourd'hui. Jésus pose la question aux apôtres, au dire des gens, qui est le fils de l'homme ? Et ils répondent toutes sortes de choses. Oui, un prophète, oui, un sage, mais personne, sauf Pierre, ne croit encore, Jésus, que tu sois Dieu. Beaucoup de gens ont vu le miracle que tu faisais et n'ont pas cru pour autant. Même certains se sont confirmés dans leur incrédulité et leur haine envers toi. Toi, tu l'as dit déjà une fois, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. En fait, Seigneur, tes plus grands miracles, tes plus grands miracles restent tout discrets. Ils se passent dans le cœur. C'est ainsi avec la foi, la vraie foi. Donc, pas simplement, comment dire, une pratique religieuse que l'on fait juste parce qu'on a toujours fait comme ça. Non, la vraie foi. Ça, c'est un miracle que toi, Seigneur, tu fais dans le cœur de chaque personne. Et ça, c'est un miracle, un miracle qui se répète et se répète et qui reste tout discret. Sinon, ces miracles sur l'esquillant, Marie, tu ne l'as pas fait, comment dire, parce que tu avais le caprice de te faire bâtir une maison où l'on t'honorerait. Bien sûr que l'on t'honore, que l'on t'aime bien à Santa Maria Maggiore, comme dans le monde entier. En fait, si tu cherches sur Google, tu verras qu'il y a plein de petits termites de Notre-Dame-de-Neige partout. Mais bien, cette chute de neige, tu ne l'as pas faite parce que tu te donnes de l'importance. Ce n'était pas pour te faire bâtir une maison pour toi. C'était plutôt une maison pour nous, comme le sont toutes les églises, toutes les ermites consacrées à toi. Ta maison, Marie, est pour nous. Et donc aujourd'hui, plutôt que de nous attendre un signe spectaculaire de ta part, un signe qui nous laisserait bouche bée, comme le sont restés le pape et les citoyens de Rome qui se sont approchés de l'esquillant ces matins-là, plutôt que de nous attendre une neigée inattendue qui ferait l'objet de quelques milliers de photos et des partages sur les réseaux, pour passer ensuite à autre chose, tout simplement, plutôt que ça, aujourd'hui, j'aimerais, Marie, te demander aussi un drôle de miracle. Oui, maintenant que, pour la plupart d'entre nous, c'est plus calme. Certains sont à peine partis en vacances, ou sont en vacances depuis un moment. Peut-être que tu as eu la chance d'aller quelque part, malgré les restrictions pour les voyages. Ou peut-être que tu as dû rester sur place, comme le fait les papes. Il se peut aussi que tu sois déjà rentré. Mais puisque d'autres sont partis, entre-temps, c'est quand même plus calme que pendant d'autres moments de l'année. Quelle que soit ta situation, Quelle que soit ta situation, je t'encourage à demander avec moi, Marie, pour toi, pour les tiens, pour nous tous qui prions avec les dix minutes, demander quoi ? Eh bien, une belle chute de neige, une neigée d'été, dans nos âmes, qui nous rafraîchissent, qui nous apaisent. Oui, Marie, même si on a des soucis, des choses qui nous préoccupent, qui nous travaillent, même si on n'a pas pu s'empêcher de les mettre dans la valise, où ils s'y sont enfilés eux-mêmes, on aimerait, quand même, avoir dans notre âme cette calme, cette paix qui se produit dans le monde, quand il commence à neiger. Parce que, c'est vrai, quand il neige, tout devient plus silencieux. Ce n'est pas une autosuggestion, tu vois. Ce n'est pas juste l'effet visuel ou psychologique de la neige qui tombe doucement, même si cela a sans doute un effet apaisant. C'est aussi, et là, il s'agit d'une explication pure en physique, c'est la forme spongieuse de chacun des flocons de neige, qui sont faits des petits cristaux. Tu vois, comme on les représente dans les panneaux sur la route, ou dans la section nature des émoticômes de temps portable, eh bien, cette forme spongieuse, cette forme fait que chacun des millions de flocons absorbe un peu des bruits d'ambiance. comme dans un studio de radio qui est, tu vois, il y a les murs qui sont tous couverts de mouches acoustiques, eh bien, quand il neige, tout l'espace ouvert, tout l'air devient comme un studio de radio immense. Et après qu'il a neigé, tant que la neige reste poreuse, l'effet se prolonge, même s'il n'y a plus ces rideaux d'insonorisation à 360 degrés qu'on a quand la neige tombe. Eh bien, Marie, apaise aussi nos âmes, apaise nos cœurs, comme quand il neige. Apaise, c'est-à-dire, donne-nous la paix. On aimerait avoir l'âme bien mousseuse, comme la neige, pour que ne soit pas assourdi par les bruits qui nous entourent, ni par les bruits intérieurs non plus, les bruits intérieurs que nous avons parfois, des pensées qui nous troublent, ou qui nous font mal, ou qui font mal à d'autres, apaise nos âmes, pour qu'on puisse écouter Dieu. Dieu qui veut nous parler souvent dans la prière et au long de la journée, à travers tel événement et tel autre. Apaise le cœur, Marie. Apaise le cœur, c'est la seule façon d'apaiser les familles, les quartiers, les villes, le monde. Reine de la paix, Notre-Dame des Neiges, prie pour nous, prie avec nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Notre-Dame des Neiges, Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon âge gardien, intercédez pour moi. Monsieur Père, tuピes, il y Réalité de Seigneur, et je t'allais podcasts, et les dents, mon âge gardien, pourquoi tu m'as aqui. ? Merci.